Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le sixième épisode de The Silent Age. C'est parti ! Sixième chapitre, L'île. Joe, après avoir récupéré le nom et l'adresse du voyageur temporel depuis la morgue, arrive sur les rives du lac Grishton pour y retrouver l'énigmatique Reginald Lambert. C'est lui le voyageur temporel, pour ceux qui ne suivraient pas. Reginald Lambert, le professeur. Alors, que dit la boîte aux lettres ? R Lambert, c'est le bon endroit. L'étiquette sur le colis a été délavée par le soleil. Je n'arrive pas à lire de qui il vient. Ça fait longtemps qu'il est là. J'imagine que ça ne gênera personne si je jette un coup d'œil. C'est un trophée pour son immense contribution dans le domaine de la physique expérimentale. Bon, on a gagné un trophée. Danger, croque. Non, c'est sérieux ? Des crocodiles ? Bon, Lambert n'aime pas les visiteurs, c'est clair. Mais ce panneau, c'est vraiment trop. On n'est pas en Floride, quand même. Alors là, on apprend qu'on n'est pas en Floride. En fait, on ne sait pas trop où on est. Donc, nous avons une barque remplie d'eau. Ce bateau n'a qu'une seule destination, le fond. Oui, mais non. Car nous avons une cuvette en forme de trophée. Voilà. J'imagine que c'était juste de l'eau de pluie. Ok, donc, il faut qu'on fasse marcher le moteur qui est à sec. Donc, on va remplir le moteur d'essence. Donc, où trouver notre essence ? Vous avez vu comme le paysage est beau derrière. C'est calme, c'est reculé. Il y a la pleine lune, les étoiles. Apparemment, il y a aussi des moustiques. Et donc, des crocodiles. Alors, est-ce qu'on a de la ressource dans l'ambulance ? Il reste plein d'essence. Bon. Donc, il va falloir de quoi transvaser l'essence. Voyons ce que nous avons là. Un cric mécanique. Il me sera sûrement utile. Et... C'est un... En fait, je ne sais pas ce que c'est. Oh, il est marqué comment s'en servir sur le côté. Inséré dans le sphinx. Oh, super. C'est une pompe à lavement. Bon. On en a vu d'autres. Ça servira parfaitement pour l'essence, le pouvoir de sucion de ce machin. Bon. Essayons de ne pas trop visualiser à quoi ça sert pour de vrai. Et remplissons notre mission. Ainsi que le moteur. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir y aller. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Moi aussi. Moi aussi. Tout le monde, Joe. Tout le monde croise les doigts pour toi. Quand j'étais un petit chien, et donc ma mère m'a dit « way, how the way » et je ne sais pas. Je ne connais pas l'air. Mais la barque, c'est toujours un bon endroit pour pour chantonner. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Il y a du bruit à côté de moi. D'accord, j'ai compris. Lambert aime être tranquille. Alors. Nous avons un portail bien fermé. Je n'arriverai jamais à suffisamment tordre ces barreaux pour passer. Tu n'es pas un krach, Joe. Tu as besoin d'un cric. Et voilà. Et voilà. D'accord. Vous voyez ce que je vois. À droite. Lambert a l'air de prendre le jardinage au sérieux. Ce sécateur est de super qualité. Le crocodile aussi, il a l'air bien affûté. Wow, tant mort. Qu'est-ce que... Comment ? Avec un sécateur, tu crois, vraiment ? Sécateur avec mur. Là, il y a un problème pour le jardin. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Vide. Très bien. Un crocodile de garde. Mais c'est quoi ce dingue ? Apparemment, le professeur veut vraiment se prémunir de toute visite. Ça me donnerait probablement l'épitaphe le plus viril de l'histoire, mais il ne resterait personne pour la graver sur ma tombe. Alors, ce n'est pas ça non plus. Donc, on a appris qu'il y avait quand même une épidémie et que les gens mourraient très très vite. Ce qui peut expliquer pourquoi le professeur, s'il a réussi à se sauver, ne veut voir absolument personne. Donc, là, je me demande si la ressource, ça ne va pas être à l'extérieur du portail. Et donc, ce sécateur est aiguisé, mais pas si aiguisé que ça. Et donc, j'essaye un petit peu tout. Là, il n'y a rien. La barque. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le sécateur ? À part couper des fils ou des végétaux, je ne sais pas. Je n'ai même pas encore cherché dans la maison. D'accord. Donc, clairement, il ne faut pas faire marche arrière tout de suite. Peut-être pas du tout, d'ailleurs. Alors, clôture grillagée. Et... Ça doit être l'arrière-cours. je vois une caravane. Bon, alors, est-ce qu'on peut essayer avec le sécateur ? Le métal... Enfin, ce n'est pas fait pour ça du tout. Mais bon, le sécateur est de l'histoire ancienne maintenant. Mais au moins, j'ai réussi à faire... à me faire un trou de taille-moi. À ma taille, quoi. nous avons une caravane. Quelle chance est ouverte. Donc là, pour replacer les choses, normalement, là, on est dans le futur. On est 40 ans plus tard. C'est un genre de petite clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. on dirait que l'ambert se préparait son propre torboyau ici. En fait, je ne sais plus à quelle époque on est, là. Ah, on est arrivé avec l'ambulance, donc non, on était dans le présent. Il y a plein de trucs électroniques ici et je n'arrive pas à en reconnaître un seul. C'est un machin électronique. Bon, il ne raconte pas des bêtises quand il dit qu'il ne peut pas en reconnaître. Très bien. Bon, on ne va pas tripoter les trucs quand on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, on a vu qu'il se faisait son torboyau. Il a des trucs électroniques. Nous avons un cadran solaire en forme de globe ajouré traversé par une flèche. Et là, c'est le soir qui tombe. Nous avons un choli poisson. Poisson clown. Nous avons une armoire électrique avec un fil qui trempe dans l'eau. C'est dangereux parce que l'eau conduit bien l'électricité. Et nous avons un barbecue beurk. Quelqu'un a oublié de nettoyer le gris. Il y a une paire de pinces compris. Bon, on prend la boîte de jonction. On pourrait peut-être l'ouvrir avec la clé. elle est verrouillée. C'est bon. Donc, si on met l'électricité en route, waouh ! C'est la fin du poisson. Donc, peut-être que le poisson peut nous servir à quelque chose dans ce jeu. non, mais ça ne va pas. Pas un menu. On va peut-être éteindre avant. C'est éteint maintenant. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça ? Même s'il ne bouge plus, il est trop loin. Pas de problème, j'ai des pinces. Voilà, c'est bon. Nous avons un joli poisson mort, mais de belle taille quand même. Donc, ça pourrait peut-être servir à nourrir le crocodile pendant que je rentre dans la maison. utilisez poisson mort avec le mur. Normal. Succès déverrouillé. Nous avons amadoué le crocodile. Et nous arrivons à la porte d'entrée. Moi aussi, si un crocodile gardait ma porte, je fermerais ma porte double tour. Mais comment il fait pour sortir de la maison du coup ? Il ne doit pas sortir. Alors, nous avons une tronçonneuse. je trouve enfin un truc utile comme une tronçonneuse. Mais bien sûr, elle n'a pas d'essence. Ce serait trop demandé, évidemment. Nous avons des bûches qui ne servent à rien. On voit l'intérieur de la maison. Il nous faut du carburant pour la tronçonneuse. Et ici, il n'y a rien. Et à priori, c'est la tronçonneuse qui va nous faire rentrer dans la maison. Et bien, on va retourner dans la caravane. J'ai ma petite idée. Allez, on a vu qu'il y avait du torboyau. Ça peut peut-être servir tronçonneuse. Torboyau avec alambic. Je l'ai rempli de l'alcool de l'alambic. j'espère vraiment que ça va marcher. Allez, on teste. Utiliser tronçonneuse avec porte d'entrée. Il a démarre du premier coup. Je te jure. Ce n'est pas comme ça en vrai. En tout cas, pas comme moi. J'essaye. Et voilà, nous sommes dans la maison. C'est la fin de cet épisode. Bon, ça a été très court. Donc, je ferai peut-être un... Je mettrai peut-être un bout de la suite du chapitre 7. On verra. Bah oui, parce que là, c'était quand même très court. J'étais particulièrement vite. Alors, on va enchaîner sur 7. La maison. Après avoir traversé les eaux du lac, fait tomber des barrières et s'être montré plus malin que la faune pas très amicale, Joe arrive dans la maison de Lambert. Il ne reste plus qu'à se confronter à lui. Rien ne pourrait mal tourner, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose. Bien, bien, bien. Nous sommes dans l'entrée. Il y a encore de la peinture abstraite. C'est un triangle fait de cubes qui tournent en rond. Ok. L'autre, il ressemble pas mal aussi. Nous avons une porte. qui nous mène à une espèce de grande salle avec étagère. Nous avons un tire-bouchon. On prend tout ce qu'on trouve. Nous avons une horloge étoile. Ce type a vraiment du goût. Voilà. Apparemment, il a le même goût que Joe. Nous avons plein de livres épais. Tous bleus canards. Il fait sombre par ici, mais je suis à peu près sûre que ce sont tous le même livre. Ils sont très épais. J'espère qu'ils ne manqueront pas à Lambert. Il y a une empreinte de fusil au-dessus de la cheminée. Toute propre. D'accord. Et nous avons une cheminée qui aiderait beaucoup à illuminer la pièce. Il n'y a pas d'interrupteur surtout. C'est ça qui aurait été bien. Donc apparemment, il va falloir qu'on fasse du feu. Nous avons des tas et des tas de livres. Et encore une peinture abstraite. Et un beau piano. C'est un piano à queue qui fait vraiment un son de piano. Ça, c'est bien. Ok. Alors, je la vois à peine mais elle ressemble aux autres peintures d'ici. Donc comment on va faire du feu ? Il y a du bois frais à l'intérieur. J'ai juste besoin de quelque chose pour l'allumer. On va fouiller bien partout. Rien d'intéressant ici. On a pris notre tire-bouchon déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce d'à côté ? Alors, il y a un tiroir. Un tiroir, ça se tire. Normalement. Rien d'autre qu'une boîte d'allumettes d'ici. Mais c'est formidable, une boîte d'allumettes. Joe, enfin, elle devrait m'être utile. Or, il n'en reste qu'une seule. Il ne faut pas louper son coup. C'est tout. Alors, allons-y. On va essayer d'allumer le feu avec notre unique allumette. Il n'y a plus qu'une allumette dans la boîte. Je n'aurai qu'une seule chance. Il y a sûrement quelque chose de sec par ici qui pourrait me servir de petit bois. Bien sûr. Tous les beaux livres. Et c'est bon. Succès déverrouillé. On y voit beaucoup plus clair et notamment une sublime descente de lit en zèbre. Pauvre zèbre. et en dessous c'est une trappe qu'on ne peut pas ouvrir comme ça. Pas de poignée ni même d'endroit où en placer une. Mais nous avons un tiers-bouchon. Bravo, John. Une échelle descend au sous-sol. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais notre dispositif temporel il est déchargé. Et comme c'est le soir on est bien embêté. Ça fait beaucoup de vin pour juste un seul gars. nous avons une porte nous avons la trappe nous avons des dessins on dirait les plans de la maison avec plein de notes manuscrites on dirait que Lambert a prévu beaucoup de rénovation nous avons une porte ouverte donc on est vraiment toujours en 1972 j'en suis sûre on a une lampe de bronzage une ampoule de bronzage une lampe de bureau des plans encore ce sont les plans d'une machine à voyager dans le temps. Ce n'est pas que je comprends ce que je vois c'est juste que c'est écrit dessus Ah, tu n'es pas obligé de le dire Joe ! Et oui, donc c'est sa machine la première machine a priori qui est en construction je n'avais jamais rien vu de tel on dirait une cloche de plongée ou un sous-marin nous avons une poubelle la vache je travaille là-dedans depuis trop longtemps dès que je passe à côté d'une poubelle je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir pour voir si elle a besoin d'être vidé ah oui mais d'un autre côté là on fouille tout aussi on fouille tout pour voir si quelque chose ne pourrait pas être utile donc nous avons une lampe de bronzage ok j'imagine qu'il va falloir trouver un endroit où la brancher nous avons notre belle lampe de bureau et cette porte-là est-ce qu'elle s'ouvre ? donc la porte est verrouillée mais elle n'a pas l'air très solide je devrais pouvoir la casser avec quelque chose d'accord moi je prends une bouteille de vin je la casse ça se fait pas tiens il y en a des marques sur le sol il y a beaucoup de rayures j'imagine que Lambert ne savait pas comment décorer cet endroit moi j'imagine autre chose Joe j'imagine que ces étagères sont une fausse porte et que les rayures sont les rayures du frottement château mouton Rothschild premier grand cru classe Poyac Bordeaux waouh ça doit être cher château Hortevie cru bourgeois Saint Julien Bordeaux j'arrive même à comprendre ces noms ah ben bravo bon assez de charabia pour la journée mauvaise idée de toute façon je préfère la bière ben d'accord alors donc on peut pas changer d'époque comme je l'ai dit tant qu'on a pas la bonne la bonne lumière et comme c'est la nuit il faut trouver une autre façon de faire donc la question c'est où est-ce que je peux utiliser la lampe de bronzage parce que c'est le seul objet qu'on ait il y a des bibelots des trucs des trombones rien d'utile rien d'intéressant et nous avons une petite lampe quand même c'est une lampe c'est une lampe tout à fait ordinaire quoi d'autre à dire et ben essayons bon sens c'est lumineux et mon dispositif temporel fonctionne à nouveau génial waouh et bien on va s'arrêter là pour cet épisode et on reprendra le chapitre 7 dans le prochain épisode voilà comme ça ça fera des épisodes un peu plus équilibrés et bien j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt lundi prochain normalement puisque j'ai décidé de publier ça le lundi en attendant portez-vous bien salut